Musique Je m'appelle Dominique Clormier, je viens de la Fédération de la Drôme. Je suis au parti depuis longtemps, mais je reprends un engagement militant depuis environ un an et demi, puisque à l'occasion des dernières municipales, alors que j'étais directrice des services d'une commune, la mairie, on était déjà pas bien à gauche, mais passait complètement à droite, et après un préavis de 6 mois, je me suis fait virer, ce qui fait qu'actuellement, je dispose de plus de temps qu'auparavant pour militer au parti, et puis pour donner un peu plus de sens à mes actions, à ma vie. J'ai intérêt il y a plus de 40 ans, alors c'est vieux, j'ai toujours eu des raisons de militer, mais bon, j'étais très prise professionnellement, et je militais, disons que au niveau du parti, j'étais plutôt preneuse des moments de grande fraternité, parce que je n'avais pas de quoi m'engager dans une action militante à long terme. Alors tout ce qui était par contre repas, fêtes, là j'étais tout le temps là, et je pense que c'est un aspect important de ce que peut offrir le parti, la fraternité. D'ailleurs, il y a pas mal de délégués qui en ont parlé. J'entends que je ne suis pas la seule à aspirer à cet état de choses. Respecter les gens, les considérer dans leurs différences, ce qui n'empêche pas de vouloir les convaincre pour les amener plus loin avec nous. C'était ma façon de faire au niveau professionnel, et c'est profond pour moi comme engagement. C'est un peu la façon dont je vois ma vie communiste aussi. Je viens beaucoup pour recevoir, je viens beaucoup pour écouter les autres expériences, et partager avec les camarades présents, et repartir plus forte de tout ça. Il y avait le système des ruches, là vous avez vu le système de ce qu'on appelait l'Assemblée générale, où les orateurs se succèdent à la tribune. Ça c'est une chose, le système des ruches c'est ce qu'on a expérimenté ce matin. On était tous réunis en des tables de 7-8 personnes, et on discutait sur des propositions d'action du parti, de manière très souple. Ce système de réunion en petit communiqué, ça permet aux gens de prendre la parole dans des conditions moins imposantes que dans la grande salle, et de faire que chacun se libère et se sente sur un pied d'égalité par rapport aux autres interlocuteurs. C'est assez sympa. On a rédigé un peu ce qui l'advenait des échanges réalisés autour de notre table, et puis ensuite on s'est réunis, enfin chaque table a désigné une personne, pour aller restituer ce qui s'était décidé, ce qui a été fait dans la salle du bâtiment, là en haut. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui seront intégrés dans la vie du parti, en fonction de ça, dans les jours à venir. On en est tout juste à une petite moitié. Mais je sens déjà un aspect, comment dire, de redynamisation. Ça fait du bien de partager des choses avec les gens, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à aspirer à une vie meilleure, avec plus de fraternité. Et puis on partage nos expériences, donc on apprend des autres, et on se sera plus efficace en repartant. Ce qui me semble important vis-à-vis de la façon de faire du parti, vis-à-vis de notre démarche profonde, et puis que je ressentais aussi dans la façon que j'avais de bosser, d'assembler les gens, c'est de chercher à les convaincre, ne pas imposer une vérité toute faite. De prendre en compte les gens tels qu'ils sont, différents, d'essayer de les rassembler sur des points précis, mais pas leur demander qu'ils nous ressemblent avant de venir avec nous.